... Bonsoir, moi je suis Pierre Kerner, je suis l'auteur du blog Strange Stuff and Funky Things, SAFT pour les intimes, je suis aussi maître de conférences à l'université Paris-Denis Diderot. Et je vous propose qu'on se pose la question suivante ce soir. Comment sommes-nous les seuls à savoir ? C'est donc le sujet que m'a proposé d'explorer SOS Neurones, et notamment d'explorer la question suivante, connaissons, connaissons et apprentissage chez les animaux, d'accord, ça c'est facile, les plantes et les bactéries, un petit peu moins facile, c'est un petit peu un gros challenge, et du coup j'ai commencé par chercher la définition de savoir, j'ai nécessairement un tout petit peu paniqué, mais bon, c'était pas très très grave, je me suis dit, je me suis rappelé à ce moment-là une anecdote du physicien Richard Feynman, prix Nobel également, qui durant sa jeunesse, en fait, se rappelait qu'un de ses camarades de jeu lui avait demandé s'il connaissait le nom de cet oiseau, et bien sûr Richard Feynman ne le connaissait pas, or c'est une grive à gorge noire, et son camarade de jeu s'était moqué de lui en lui disant que son père ne lui enseignait rien. Et pourtant le père de Richard Feynman lui avait tenu ce discours, tu auras beau connaître le nom d'un oiseau dans toutes les langues du monde, à la fin tu ne connaîtras rien sur l'oiseau lui-même. Si tu veux en savoir plus sur l'oiseau, regarde l'oiseau, regarde ce qu'il fait, c'est ça qui est important. Du coup ça c'est tant mieux pour moi, je vais mettre de côté les termes et les définitions, et je vais aller directement explorer des exemples qui intuitivement ont un rapport avec les notions de savoir, de connaissance, d'apprentissage, et ça tombe plutôt bien puisque très très récemment je suis tombé, j'ai découvert une discipline qu'ont embrassé certains botanistes, et qui est la neurobiologie des plantes. Neurobiologie des plantes, je ne l'invente pas, je dois vous avouer que moi mon premier réflexe c'est de penser que c'était un petit peu n'importe quoi, et que ça allait probablement renforcer certains préjugés qu'on pouvait avoir sur les botanistes. Et puis il y a quand même quelques exemples qui viennent en tête, il y a par exemple ces plantes carnivores, vous connaissez les dionées, celles qui sont capables de capturer des insectes imprudents, ou encore les plantes sensibles, on les touche et hop, les feuilles se ferment, comme pour Mimosa pudica. Et quand on explore un tout petit peu ces exemples-là, quand on regarde quels sont les mécanismes à la base de ces phénomènes, on s'aperçoit que ce sont des phénomènes très complexes, et qu'il y a des similitudes particulièrement intrigantes avec le système nerveux. On va commencer par exemple avec des découvertes qui ont été faites justement sur les plantes carnivores, ce piège de la dionée, des chercheurs ont découvert que la fermeture de ce piège est contrôlée par une information électrochimique, un potentiel d'action, ceux qui ont fait déjà de la neurobiologie savent de quoi je parle, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les neurones. Et bien chez cette plante, ces potentiels d'action sont interprétés de manière différente, c'est-à-dire que la plante est capable de varier sa réaction en fonction des signaux. Un seul signal, rien ne se passe, le piège ne va pas se fermer sur un moindre coup de vent. Deux signaux espacés de moins de 15 secondes, et alors là, le piège se ferme. Mais la sécrétion d'enzymes digestives, elle n'est déclenchée qu'après une multitude de petits potentiels d'action qui indiquent à la plante qu'il y a bien une proie en train de se débattre à l'intérieur du piège. J'ai été aussi surpris de découvrir que chez Mimosa pudica, il y avait une réaction de fermeture des feuilles quand elles chutent de 15 cm. Mais si on répète l'expérience de nombreuses fois, au bout d'un moment, Mimosa pudica arrête sa réaction, c'est-à-dire qu'elle ne referme plus ses feuilles. Et ça, c'est très intéressant, d'une part parce que ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus capable de refermer ses feuilles. Si on la secoue ou si on la touche, elle est encore capable de fermer ses feuilles. Et encore plus impressionnant, c'est qu'elle garde cette absence de réaction près de 28 jours après la première série d'expériences, comme si un peu, elle avait mémorisé la leçon. D'autres exemples peuvent être illustrés si on utilise cette fois-ci des techniques de time-lapse, c'est-à-dire des films en accéléré, comme ici avec ces plans de poids dans lesquels, dans cette première expérience, on voit que le poids cherche le tuteur et semble localiser spatialement. Dans cette autre expérience, on a le même mécanisme mis en place, mais également un phénomène de compétition entre deux poids. Et vous pouvez voir que le deuxième poids, d'une part, repère la localisation spatiale du tuteur, mais ensuite, il détecte que ce tuteur est à ce moment-là colonisé et il va chercher ailleurs. On a presque l'impression qu'il est penaud, la queue entre les jambes ou les poids entre les racines, enfin ce que vous voulez. Par contre, on ne sait pas très bien comment ça se passe pour les poids, mais on a découvert comment ça se passe pour des plantes parasitaires, comme cette cuscute, qui est une plante parasitaire qui est capable de reconnaître l'odeur de son hôte préféré, qui est un plant de tomate, et qui va donc, grâce à l'odeur de la tomate, se diriger quasi systématiquement dans la bonne direction. Et l'odeur, c'est-à-dire que ce sont des molécules volatiles, c'est un des signales qui est utilisé par les plantes, mais il y en est très nombreux, qui leur permettent d'appréhender leur environnement. Ça peut être des molécules dissoutes, la pression, la lumière et même les sons. Oui, les sons. Vous pouvez voir par exemple que certains chercheurs ont découvert que des racines de maïs pouvaient détecter des sons et réagir à une fréquence spécifique sonore pour se diriger vers elles. Et encore plus impressionnant, certaines racines de maïs sont capables de produire des cliquetis. Donc produire des sons, entendre des sons, on a presque l'impression qu'elles peuvent se parler. Alors on ne sait pas si c'est véritablement le cas avec des sons, mais par contre c'est le cas avec d'autres types de molécules et il y a une véritable communication des plantes. Et certains chercheurs pensent que le siège principal de la communication entre les plantes, c'est ce système racinaire qui les caractérise et que c'est peut-être même le siège principal de leur prouesse comportementale. Un petit exemple, vous avez ici des plants de fèves et pour pouvoir communiquer, vous avez par exemple parfois une réaction qui se fait quand une plante, un plant de fèves est attaqué par un puceron. Alors une des premières stratégies de communication, ça va être une communication inter-espèce, c'est-à-dire que le plant de fèves va émettre des molécules volatiles pour attirer un prédateur des pucerons. En l'occurrence, c'est une guêpe parasitaire, j'adore les guêpes parasitaires, donc là voilà, elle va pondre dans le puceron, ce qui va lui servir de couveuse. Bon c'est dégueulasse, je vous laisserai admirer le gif. Et il y a une deuxième stratégie parasitaire qui est mise en place, cette fois-ci qui va passer à travers le système racinaire qui est couvert de champignons et la communication cette fois-ci se fait entre individus de la même espèce, c'est-à-dire qu'un plant de fèves attaqué par un puceron va prévenir son voisin, je me fais attaquer par les pucerons, met en place une stratégie préventive pour te défendre. Et ça peut être d'autres types d'informations comme l'aridité du sol ou même un partage de ressources. Tiens, prends un petit peu de sucre, tu m'as l'air palote aujourd'hui. Enfin voilà. Et donc les biologistes qui ont mis en place, qui ont décrété qu'il y avait une neurobiologie des plantes n'hésitent pas à utiliser certains termes, certains mots comme connaissance, comme apprentissage, voire intelligence et même conscience. Alors vous imaginez bien que très très rapidement ça a initié toute une controverse au sein de la communauté scientifique. Et d'ailleurs certains chercheurs, en soulignant le fait que les plantes ne possèdent ni synapses, ni neurones, ni cerveau, pensent qu'il faudrait réserver les termes d'intelligence et de conscience uniquement aux organismes qui possèdent ces structures-là. Ils vont leur préférer des mots comme réaction, adaptation, à la limite comportement. Et c'est vrai qu'on peut se demander est-ce qu'on est en droit d'accepter qu'on va appeler quelque chose d'intelligent, quelque chose qui n'a pas de cerveau. C'est une question assez difficile, mais est-ce qu'au passage là on n'est pas juste en train de se crisper sur des définitions pour éviter d'explorer ? Est-ce que le but, ce n'est pas justement de ne pas regarder la définition mais d'aller un tout petit peu plus loin ? Illustré par ce petit bout de chou qui a bien compris comment il faut faire. Et d'ailleurs on peut retourner la question avons-nous besoin d'un cerveau fait de neurones pour apprendre et mémoriser ? Ceux qui pensent qu'on sait exactement comment la mémoire est stockée dans les cerveaux se fourvoient largement, en témoignent cette expérience qui est vraiment passionnante, dans laquelle on a utilisé des planaires, donc c'est des petits vers plats avec des propriétés régénératrices complètement ahurissantes, c'est-à-dire qu'elles sont capables quand on leur a coupé de la tête de régénérer une tête en moins de 14 jours. Et après avoir une régénération de tête, ce qu'il faut savoir c'est que ces animaux possèdent un système nerveux et un cerveau comme les autres et on peut les entraîner. Alors des chercheurs ont entraîné des planaires qui n'aiment pas la lumière généralement à aller chercher de la nourriture sous un spot lumineux. Donc on les entraîne pendant un certain moment et une fois qu'ils sont bien entraînés, on leur coupe la tête et vous imaginez bien, une fois que la tête a repoussé, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que les planaires qui ont régénéré conservent le bénéfice de leur entraînement par rapport à des planaires non régénérés. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a stockage d'une mémoire, d'un entraînement, on ne sait ni où, on ne sait ni comment. La seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est probablement pas exclusivement dans un cerveau. Ça met un peu à mal notre définition de l'intelligence puisqu'on ne peut plus véritablement la circonscrire à un organe, voire à des organismes. Et ce n'est peut-être pas plus mal puisqu'il y a pas mal de chercheurs qui pensent que des comportements intelligents peuvent être une propriété émergente de n'importe quel réseau interconnecté, que ce soit des réseaux de neurones, des réseaux de racines, des réseaux de circuits, voire même des réseaux d'individus, comme par exemple des structures sociales qu'on retrouve chez des fourmis ou des abeilles. Et des structures sociales, on en trouve parfois dans des endroits auxquels on n'aurait pas pensé, comme par exemple chez les bactéries. Les bactéries, on ne peut pas faire plus solo dans le règne du vivant. C'est des organismes unicellulaires. On a l'impression que c'est hyper individuel. Et bien la plupart des espèces bactériennes vivent dans des communautés qu'on appelle des biofilms et peuvent avoir des comportements en communauté particulièrement intéressants, comme par exemple organisation de migration, des partages de ressources. Et on peut même voir des organisations de défense contre des attaques extérieures. Et pour pouvoir réaliser ces prouesses, elles réalisent une communication entre bactéries qu'on appelle le quorum sensing, qui leur permet de savoir ce que l'intégralité de la communauté veut. Et très récemment, une équipe de recherche a mis en évidence qu'il existait un quorum sensing qui va encore une fois fâcher les aficionados du cerveau, puisque c'est un quorum sensing électrochimique. Encore une fois, comme ce qui se passe pour les neurones. Vous pouvez voir que par exemple, le bacillus subtilis ici a une croissance qui n'est pas totalement continue. On voit une sorte de rythme dans lequel on voit de l'accélération des retards, de l'accélération des retards. En fait, on a l'impression qu'il y a un mouvement pulsatile. Et ce mouvement pulsatile de l'intégralité de la colonie est coordonné par un quorum sensing électrochimique. Chacune des bactéries participe à cette communication qui leur permet de savoir attendez, il faut se ralentir, maintenant vous pouvez accélérer. Et d'ailleurs, ça permet une distribution de l'intégralité des ressources pour toutes les bactéries. Après tous ces exemples, on va en revenir au titre de ma présentation. Peut-être que les plus érudits d'entre vous ont reconnu que c'est du grec ancien et que ça signifie, je ne sais pas s'il y en a qui ont reconnu, non ? Ouais, très bien. Et que ça signifie connais-toi toi-même. Moi, comme tout érudit qui se respecte, j'ai découvert cette maxime dans le premier film de la trilogie Matrix. Et je dois dire qu'à ce moment-là, elle ne m'a pas particulièrement fait réfléchir. Mais quand je la combine avec l'anecdote de Feynman, c'est là que je m'aperçois que ça peut être un très très bon conseil donné aux humains. Parce que s'il est très utile de fixer des terminologies, c'est uniquement pour communiquer entre nous et non pas, comme on peut l'envisager, avoir une définition pour viser l'exactitude. Viser l'exactitude, ça c'est le domaine de l'exploration. C'est ça qui nous a permis de découvrir des phénomènes aussi intrigants chez les bactéries, chez les plantes, chez les animaux et voire, pourquoi pas, chez les oiseaux. Bonus ! En plus, quand on agit comme ça, ça nous permet de nous émerveiller. Je vous invite à vous émerveiller par exemple, je ne sais pas moi, en visitant mon blog, Strange Stuff and Funky Things, et sur certaines communautés que j'anime, une communauté de blog qui s'appelle Le Café des Sciences, une communauté de vidéastes qui s'appelle Vidéosciences, et une communauté d'illustrateurs qui s'appelle Strip Science. En attendant, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021